Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous faire mon vlog de grossesse semaines 25 et 26. Donc aujourd'hui je suis à 27 semaines et... Genre 3 jours à peu près. En tout cas, environ. Puis oui, on filme dans un nouveau décor. En fait, c'est dans la chambre de bébé Jaden. Donc je me suis dit que mes vlogs de grossesse, pourquoi pas les tourner dans sa chambre parce que ça le concerne en fait. Donc c'est ce que je me suis dit. Mais là je viens de réaliser un petit peu que ça se peut que ce soit un peu écho car la chambre en ce moment, il y a juste son lit puis la commode. Donc j'attends de recevoir la chaise de centre et d'autres petits meubles. Donc c'est pourquoi la chambre peut paraître un peu écho. Je me suis dit que ça fait différent. J'espère que vous aimez ça. Donc j'ai toujours écrit encore dans mon cahier les symptômes, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc dans la semaine 25, je peux vous dire que ce qui m'a marqué le plus, c'est que je suis tombée malade le 23 décembre en fait. Donc je suis quand même tombée, je peux vous dire, beaucoup malade là, sérieux, ça partait pas. Puis quand t'es enceinte, tu peux pratiquement rien prendre, ok? Comme j'ai été à la pharmacie puis le seul sirop qu'on peut prendre, c'est le sirop qui s'écrit comme tout sèche DM dessus, il me semble que c'est ça. Puis ça sert sérieux, ça sert à rien, comme ça ne change rien, c'est pas comme du bottler là, t'sais, c'est ça. Donc j'ai comme, je pouvais, on dirait que j'arrivais pas à guérir, t'sais, t'sais, ton système immunitaire est comme plus faible, t'sais, déjà t'es, t'sais, t'sais, t'sais là pour deux là. J'ai même encore du restant de tout là, que je tousse un peu, puis là on est genre le 6 ou le 7 janvier, ça fait que ça a vraiment duré longtemps, ça fait peut-être deux jours que je suis guérie là, que t'sais, j'arrivais pas à dormir l'année, ma gorge était tellement comme enflée que j'arrivais pas à dormir, je toussais, pis j'en ai parlé dans mes vlogs là, mais comme, le bébé il pousse, donc t'as envie, beaucoup plus vite, envie d'aller aux toilettes, mais là à chaque fois que je toussais, j'avais envie de faire pipi, donc je devais me retenir, mais je toussais à la minute, ça fait que c'était vraiment pas agréable, là comme, très désagréable, pis j'avais vraiment hâte de guérir, sérieux, c'était, en tout cas, y'en a qui trouvaient que je me plaignais beaucoup, pis que j'avais une, que j'ai une grossesse difficile, mais sérieusement, comme, ma grossesse c'est pas difficile, là, comme, oui, j'ai eu beaucoup de nausées durant ma grossesse, oui, j'ai été malade, pis c'était dur à rire, mais comme, y'a tellement pire, j'ai eu comme, aucun des problèmes, mais t'sais, je vais vous en reparler tantôt, là, mais j'ai eu aucun problème relié à la grossesse, y'a pas une nausée, là, on s'entend, mais y'en a qui font de la mini, du diabète de grossesse, plein de choses, j'ai rien eu de ça, mon bébé est en santé, mon bébé, tout va bien, fait que, non, j'ai pas, j'ai pas une grossesse difficile, contrairement à ce que le monde pense, là, en tout cas, c'est sûr, c'est difficile, là, je sais qu'il y a bien, 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 bien pire que ça, pis, je l'apprécie beaucoup, ma grossesse, même si je suis, comme, nauséeuse, pis j'ai arrêté les diplétins, ça, c'est un autre point, là, j'ai arrêté de prendre mes médicaments pour les, les mal de coeur, le vomissement, tout ça, j'ai arrêté les prendre, qui est, en tout cas, pour l'instant, ça va, là, mais j'ai arrêté les prendre, juste pour vous dire, pis, c'est ça, donc, juste, comme, je l'apprécie vraiment beaucoup, ma grossesse, mais, comme ça a l'air que j'ai juste me plaignais beaucoup dans les vlogs que c'était plate, parce que je ne savais pas, pis tout ça, ça change rien, comme, il y a bien pire que ça dans la vie, mon bébé va bien, il grandit bien, c'est ça l'important, donc, c'est ça, je suis tombée malade, donc, c'était pas, donc, semaine 25, j'ai écrit que je sentais que mon nombril, il commence, comme, il ressort pas, là, mais, il ressort pas, mon nombril, mais, comme, je vois que le fond du nombril commence à remonter, genre, dans le sens que je le vois, comme, beaucoup, beaucoup plus qu'avant, fait que, j'ai hâte de voir, là, je suis à 27 semaines et 3 jours, comme je vous dis, il ressort pas, là, comme, il est quand même, j'ai mon nombril encore rentré, mais, je me demande juste quelqu'un, là, parce que je le sens, je le sens que ça tire, je le sens que ça tire sur mon nombril, pis, j'ai, moi, j'ai déjà eu un pursing au nombril, hein, mais je l'ai pas eu pendant longtemps, pis je l'ai enlevé en secondaire 5, parce que je l'ai perdu, en fait, dans les vagues au Mexique, bref, euh, ouais, donc, ça a cicatrisé, pis la peau est, comme, plus mince, pis on le sent que la peau est, t'sais, fait que, ouais, jusqu'à quand. 4 semaines, 25, c'est pas mal ça, que ça, que je peux vous résumer, j'avais commencé à diminuer les dicletins, comme, j'en prenais un par jour, environ, je les ai pas arrêtés, comme ça, là, du jour au lendemain, là, j'ai diminué beaucoup, pis, là, j'en prends plus, donc, euh, ça va, c'est correct, des fois, j'ai mal au coeur, c'est surtout en auto, je dirais que j'ai mal au coeur, là, comme, j'avais mal au coeur avant en auto, un peu, mais là, c'est pire, mais à part ça, comme, je suis correcte pour l'instant, fait qu'on croise les doigts, pas que ça reste comme ça. 5 semaines, 26, ben, j'ai pas de grand chose à vous dire, je pourrais, comme, la principale chose qu'on a fait, c'est de préparer la chambre de Jayden, donc, de commencer à la préparer, donc, on a préparé, dans cette pièce-ci, avant, c'était le bureau Anthony, on disait bureau, là, mais on s'entend, il y avait réellement juste ton bureau, donc, euh, ça, c'est, on a trois chambres au deuxième étage de notre maison, donc, c'est comme la troisième chambre, la pièce à côté, c'est ma pièce maquillage, la pièce ici est plus grande que ma pièce maquillage, un peu, mais plus petite que la chambre des maîtres, c'est sûr, euh, donc, son bureau est rendu au sous-sol, maintenant, Anthony, puis, euh, au début, il était comme ça, il tentait pas d'aller au sous-sol, mais, en fin de compte, il aime bien ça au sous-sol, pour qu'il peut mettre sa musique fort, puis, euh, ça dérange personne, donc, euh, on a, ben, j'ai honte, mais, en fait, j'ai eu de l'air beaucoup, là, euh, mon père est venu, il a monté la commode que je regarde, là, la commode de, de Jayden, donc, euh, c'est un meuble du Ikea que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a plein, plein d'espace, il y en a plusieurs qui m'ont dit, là, t'as pas de table à ranger, non, j'ai pas de table à ranger, je trouve que c'est un meuble inutile, c'est mon choix personnel, euh, je préfère avoir une grosse commode comme celle que j'ai ici, puis de mettre un lit allongé dessus, je trouve ça bien plus pratique, puis, c'est ça, donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, on a monté la, la bassinette, mais le plus, euh, gros, je pourrais vous dire que c'est surtout la peinture, donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est, les murs sont gris, mais, euh, de ce côté-ci, j'ai un mur qui est ligné, donc, il est ligné jaune, comme vous pouvez voir, bleu pâle et le même gris, et, euh, il y a des moulures sur les côtés, donc, euh, je vous ferai un petit clip, là, je vous montrerai ça, mais bon, ça a été peinturé par ma mère, et son chum, il a aidé pour faire les lignes avec un laser et tout ça, c'est tellement beau, j'aime vraiment le résultat, c'est calme, je voulais pas quelque chose de... de flash too much, puis le fait qu'on a mis du gris, ça s'agence vraiment avec le reste de la maison, parce que le reste de la maison, euh, c'est beaucoup de petits teintless, du gris, un peu partout, donc, euh, je trouve... en tout cas, je trouve ça super, là, ça fait un bel ensemble, mais à cause des petites couleurs, ça rajoute le... l'effet bébé, là, que j'aime beaucoup. Une semaine 26, j'ai été faire le fameux test de glucose du diabète de grossesse, donc, c'était une de mes peurs de faire du diabète de grossesse, comme... peur, 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 comme... j'avais vraiment peur d'en faire, je voulais pas en faire, j'espérais pas en faire, parce que j'aime tellement ça le sucré, que j'étais comme, oh mon dieu, ça va être difficile si j'en fais. Donc, euh, le fameux test, c'est, j'ai fait le test qui est court, il y a deux tests. Parfois, il y en a un que les médecins demandent de faire le plus long, tout de suite, ou parfois, on va passer le court, si on se trouve dans la zone grise, ben, ils nous feront passer le long. Donc, le test qui est court, normalement, on prend une prise de sang, euh, on boit, euh, le jus, qui est comme 50 grammes de sucre, c'est... c'est dégueulasse, en tout cas, il me semble que c'est ça. Puis, après, euh, on reprend une autre prise de sang un heure après. Moi, ma médecin n'a pas demandé la première prise de sang, donc, euh, parce que je trouvais ça bizarre, là, donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris mon... mon numéro, j'ai attendu, comme... parce que j'ai pas bien fait y aller sur l'heure du midi, parce qu'il y avait presque plus personne qui faisait les prises de sang, fait que j'ai attendu, comme, une heure et demie, juste pour boire un jus, j'étais comme, je prends pas une prise de sang, là, avant de boire le jus, elle a dit non, c'est seulement si la médecin y demande. Fait que j'ai attendu une heure trente pour boire un jus. Déjà qu'il faut que j'attende, genre, une heure encore après, fait que je suis trois heures, comme, un peu poche, mais encore, là, bon, je sais, c'est pas grave, là. On va le faire. Fait que j'ai bu le jus, c'était comme trois minutes pour boire, je sais, c'est à peu près ça, là, un jus à l'orange hyper sucré, donc, puis une heure après, tu reviens, puis il prend une prise de sang, donc, j'ai pris la prise de sang. Si quelque chose, cloche, il t'appelle soit la journée même ou jusqu'au lendemain, donc, moi, la journée même, elle m'a pas appelée, mais je me suis pas... tu sais, j'ai été quand même tard, donc je me suis dit, ça me fasse pas qu'elle m'appelle demain. Mais, en fin de compte, elle m'a pas du tout rappelée, fait que je suis super contente, je fais pas de diable de grossesse, j'étais même pas dans un grise rien, tout était beau, fait que, ah, je suis vraiment contente, fait que tout est beau pour ça, c'est super le fun. Donc, il me reste une chose à vous montrer, et c'est ma belle-aine, qui a vraiment beaucoup grossi. Oh my god, donc, voilà, là, en ce moment, j'ai... bon, je porte tout le temps des pantalons de maternité, là, fait que c'est un... comme vous voyez, le pantalon, puis il y a un panneau qui monte jusque là. Là, j'étais à... 27 semaines et... 3 jours, à peu près. Donc, on peut vraiment voir... En tout cas, moi, je trouve qu'on peut vraiment voir, là, la grosse bosse de bédaine. Oh my god, ouais, fait que le devant, là, ça... ça dit rien, là, mais bon, de côté, voilà. J'ai posté, si vous voulez voir une photo sur Instagram de ma bédaine à nu, parce qu'il y en a plusieurs qui disaient, pourquoi tu ne montres pas ta bédaine à nu, mais je ne sais pas, je n'aime pas ça. Je l'ai montré sur Instagram, sur une photo, fait que si vous voulez aller voir ça, aller regarder ça, là, ma bédaine à nu, mais c'est juste, je ne sais pas, j'aime mieux vous montrer avec chandail, mais là, mon chandail, il est quand même, tu sais, il est ajusté, fait que vous pouvez voir quand même la grosseur qui a dû dénigrossir, oh mon dieu. Alors, voilà, on se retrouve dans la prochaine blague de grossesse. Bye tout le monde!